La mélatonine Qu'est-ce que c'est la mélatonine ? Avant tout, ce n'est pas un médicament, mais une molécule naturelle, dont les effets et l'inocuité sont très bien connus. Elle se trouve partout, dans le végétal, dans le lait, dans tous les êtres vivants. La mélatonine se limite fondamentalement à protéger la glande pinéale, en restaura indirectement les rythmes hormonaux et véniles. Sa carence représente un important signal de vieillissement. Quand le niveau de la mélatonine va diminuer, on va vieillir. Il semble que son mécanisme d'action n'est pas ni de nature chimique, ni biochimique, ni réceptoriel, ni hormonal. Les principes sur lesquels la mélatonine se base n'est pas pharmacologique, mais il consiste à créer un pic nocturne, plus ou moins à la même heure toute la nuit. La mélatonine est indiquée pour favoriser un bon sommeil, en réglant les cycles sommeil-veille, antistress naturel, contre les rides. Elle protège des tumeurs et des maladies cardiovasculaires. Mais comme on peut se procurer la mélatonine au cas où notre glande pinéale ne produit pas la juste quantité, outre la pastille traditionnelle, qu'on peut trouver dans presque toutes les pharmacies, d'aujourd'hui, on peut l'apprendre aussi par des graphiques chromoradioniques, dont vous pouvez trouver ici une explication approfondie et claire. La présence de l'onde de forme du décagone et des cercles concentriques passés au centre de la figure et la présence de deux couleurs placées entre le décagone plus petit et les cercles plus grands, fait de ces biodispositifs réalisés sur papier commun A4 un véritable réservoir inépuisable de la fréquence relative de mélatonine. Les deux couleurs, placées dans les trois décagones, les rouges et les violets particuliers, tirés du chromotestre diesthésique sur un échantillon physique de mélatonine, manifestent la fréquence et la vibration de la mélatonine même. De plus, par le même procédé, il est possible de reproduire un remède voulu quelconque en annulant ainsi les coûts relatifs. Pour prendre les principes actifs des fréquences relâchées par les couleurs de mélatonine sur les graphiques chromoradioniques, il est nécessaire, chaque fois qu'on veut prendre une dose, de magnétiser de l'eau naturelle au moyen d'un commun verre. Ce verre doit être nécessairement des vitres blancs et de maximum 20 cl. Il doit avoir les fonds plats, donc pas avec calice, et sans écriture publicitaire ou incision particulière. Il peut être le verre typique du restaurant. Donc, remplissez les verres d'eau naturelle, placez-le au centre des cercles concentriques du graphique pour une heure environ. De cette façon, faites tout cela dans un milieu pas humide, loin de la lumière directe du soleil, et dans un milieu où il y a une normale lumière blanche. Laissez ainsi votre verre à charger au centre de ce dessin pour une heure environ. Après ça, il est possible de prendre la même eau magnétisée à l'estomac vide avant de se coucher. De plus, faites attention que le dessin soit toujours parfaitement sec pendant la charge. Évitez donc de les mouiller même d'une seule goutte avant de chaque utilisation. Dans ce cas, imprimez-les de nouveau. Vous devez commencer à sentir les effets après minimum deux semaines de prise, sinon avant. téléchargez ce dessin directement du site internet BioLiveStyle. Et l'imprimez avec votre imprimante à couleur sur papier photographique. Veuillez noter qu'il s'agit d'une méthode naturelle, donc pas envahissant. De plus, cette présentation est seulement une occasion démonstrative pour l'usager le plus curieux qui n'est dédainé pas d'expérimenter personnellement la réelle validité de la méthode même, d'une façon absolument gratuite. Nous savons déjà que beaucoup d'entre vous pourraient faire la grimace. Mais nous pensons que la seule attitude qu'on devrait avoir en ce qui concerne ce qui est proposé dans ces vidéos de présentation soit d'essayer directement et faisant une expérience directe, car ça ne vous coûte rien. Donc, si vous voulez expérimenter cette méthode révolutionnaire, nous vous demandons un peu de constance et de sainte curiosité en suivant minutieusement toutes les modalités d'emploi expliquées. C'est seulement ceci les justes approches que vous devez avoir pour faire cette petite expérimentation. et de la petite expérimentation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !